Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans cet épisode 142 où me tient compagnie Guillaume. Bonsoir, bonjour Guillaume. Bonsoir Seb et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode où comme vous l'entendez bien, nous sommes en tête-à-tête avec Guillaume. On reprend les habitudes des années passées, fin de l'an passé. C'est le lendemain de Saint-Valentin, on se dit un petit tête-à-tête, ce sera pas mal. Tranquille. Tentons-le, voilà. On n'a pas amené de chocolat, mais l'esprit y est, voilà, voilà. Juste le café. Oui, enfin moi j'ai pas eu mon café, mais je ne dirai rien. Mais si ça passe mal. Bah ouais, écoute, tu fais pas d'efforts non plus. On en reparlera, on en reparlera. D'accord. Alors, au menu de cet épisode 142, les grands classiques, même si je me suis permis de faire une espèce de mix de mon côté, j'ai fait un grand écart entre trois rubriques. Vous verrez ça plus tard si vous êtes fidèle jusqu'au bout. Mais ça c'est le côté enseignant du premier degré, ça s'aime. Ouais, bah oui, bien sûr. De faire un mix entre plusieurs domaines. La transversalité, mais c'est un truc. Voilà, c'est ça. J'en profite que nos collègues du second degré ne sont pas là. Mais bien sûr, d'ailleurs on va en profiter. Même si, techniquement, ils vont un peu manquer pour certaines rubriques, parce que le premier point sur l'actu, j'aurais bien aimé avoir leur avis. Moi, on a des axes très premier degré avec toi et bon bah... Bah oui. Voilà, on manque parfois un peu d'ironie du second degré. Qu'on prenne qui pourra... Alors, avant tout, petit retour. Petit retour. Sur l'émission précédente. Oh non, je n'ai toujours pas fini avec mes bruitages. Et petit retour sur l'émission précédente où nous avions les amis de Pixay Ludo. Et bah écoutez, ils en ont parlé. Et bien, il a écouté l'épisode. Et notre cher collègue, Benjamin Arsac, à l'origine, à l'origine, Guillaume II. Je ne sais pas, moi, je ne peux pas, là, ce soir, j'ématte. Ah, bravo. Oh là là là, vous avez vu ce jeu d'acteur ? Et bien, il nous a fait un petit tweet pour nous dire à quel point il avait apprécié l'émission. Et peut-être, peut-être qu'on aura une rencontre entre tout ce beau monde un de ces jours sur notre antenne. Ça fait très radio quand on dit ça. Ça me fait penser à la cité de la peur, plutôt. Alors, attends, si c'est la cité de la peur, il faudrait que je change d'accent et que je te parle du bleu. D'outre-mer qui habite tellement bien. Voilà, merci. Ça m'y projette, elle. Voilà, tu as vu ça. En plus, moi, tu sais, je ne suis pas loin de Cannes, justement. Voilà, donc là, ça y est, c'est parti. On vous a perdu. Pardon, désolé. Voilà, désolé. Voilà, petit moment de flottement. Et bien, écoutez, puisque c'est comme ça, allez, passons, passons et allons directement à notre premier point. Guillaume, nous allons... Parler des actualités. Ah ben, en actualité, un point. Alors, j'ai été apprendre ça directement sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Et je me suis penché sur... Alors, la synthèse. Je n'ai pas fait une extenso, mais je me suis penché sur la synthèse qui a trait à la stratégie du numérique pour l'éducation. Alors, forcément, à Quanti... Je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas lu. C'est bien qu'il me fasse le résumé. Alors, je vais faire un résumé de la synthèse. Et encore, vous avez de la chance qu'une certaine intelligence artificielle soit trop occupée, parce que sinon, je lui aurais demandé de me le faire pour voir ce que ça donnait. Trop récent ? Non, 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 non. Je copie-colle le texte et je lui demande de me faire un résumé. Ça fonctionne bien. C'est pas faux. OK. Vu comme ça, ça marche. Alors, quatre points pour cette synthèse, pour cette stratégie. Alors, la première, c'est de réussir à unir tous les acteurs pour une même politique publique. Et là, sans trop critiquer, je pense qu'il y a un gros travail. Vous avez... Oui, je te le confirme. Voilà. Ils ont le sens de la formule quand ils disent qu'il y a un écosystème riche et foisonnant. Oui. Alors, un écosystème riche et foisonnant, c'est quand tous les éléments sont liés entre eux et que chaque élément a sa place. Voilà. Une spéciation fonctionnelle, comme on appelle ça en écologie. Et moi, je n'ai pas exactement l'image que j'ai, mais c'est très personnel. Et par contre, dans l'idée, ce serait justement de réussir à obtenir une réelle correspondance, adéquation. Les termes ne sont peut-être pas les bons, mais en fait que tout roule, pour trouver une image assez simple. Et là, on va nous parler d'instances, on va nous parler d'indicateurs. Donc, j'ai un peu peur de la machine à gaz, mais on verra. On verra, ce sont des stratégies, donc on verra bien le résultat. Il y a une petite phrase à la fin de ce point qui attire mon attention, c'est que l'État proposera aux collectivités de définir ensemble un équipement individuel type pour l'élève. Alors moi, j'aurais envie de leur dire, faites la même chose, mais pour les écoles aussi. Pour les professionnels. Voilà, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer d'école en école, et de voir que dans une école, vous avez un TBI dernier cri, que dans l'autre école, vous avez trois tablettes qui meurent dans un coin, et que rien n'est harmonisé. Je sais, je sais que c'est la règle du jeu, mais franchement, c'est un gros pari quand même. Ça freine certaines envies. Mais comment ? Le deuxième point, lui, c'est l'enseignement du numérique. Alors là, forcément, là, on est plus côté élève. Voilà. On va vous parler de citoyenneté numérique. On va vous parler d'apprendre aux élèves à être plus à l'aise dans le numérique. À faire... À être dans la future adéquation. Alors ça, c'est toujours le problème, c'est que lorsqu'on a un document de synthèse sur quelque chose d'aussi large que l'école, on tombe sur des grands poncifs d'être en adéquation avec le futur monde du travail. Attends, pour des gamins qui sont entre 3 et 10 ans ? Non, parce que là... Et à un moment, on peut les laisser de gamins ? Ouais. C'est peut-être aussi pour le secondaire, tu me diras. Voilà, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je te disais que le point de vue de Guillaume et Jeff, ça aurait été pas mal là-dessus. Il y a des points sur lesquels ils ont raison orienter un peu plus les filles dans ce domaine-là, sachant qu'elles le délaissent sur des questions sociétales. On va pas se leurrer. Et donc, pour aller vers tout ça, on vous parle d'une action globale tout au long de la scolarité. Donc là, par contre, on peut retomber sur le domaine du primaire. Sauf qu'on te parle directement du collège après, mais c'est pas très grave. On te parle du lycée, toujours. Le primaire, bon. On te dit à quel point c'est important. On te dit à quel point c'est fondamental. Sauf que les fondamentaux à l'école, c'est les maths et le français, paraît-il. Puisque c'est ça qui bouffe le temps. C'est ça qui bouffe la formation. Même si on va me dire qu'il y a une offre de formation actuellement vis-à-vis des enseignants. Et si justement, c'est le point numéro 3. La communauté éducative. Ah, ce terme, comme je l'aime. Alors là où j'étais un peu surpris, c'est que ce qu'ils mettent en avant, c'était justement une offre numérique raisonnée, pérenne, inclusive. Alors je me dis, ah bah oui, là ils vont parler d'absédu, c'est bon, voilà, c'est ça. Et alors, c'est pas dit directement, peut-être dans le détail, j'irai vérifier. Mais là, on nous parle d'outils, de ressources numériques, de formation et d'accompagnement. J'étais un peu étonné, mais pourquoi pas, super, génial. Des outils, alors souverains, parce que c'est très à la mode. Outils souverains, sécurisés, libres, ça fera plaisir à certains. Et communautaires, on nous parle de commun numérique, d'outils qui permettent du partage, de production. Je crois même, ah oui, voilà, il y a aussi de l'intelligence artificielle qui traîne par là. Ça ressemble un peu, pardon pour la critique facile, mais ça ressemble un peu à un texte. On a essayé de mettre tous les mots clés qu'on pouvait avoir. On a du libre, on a du commun, on a de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. On te parle même d'un compte ressources pour pouvoir acquérir les outils et ressources. C'est très, très bien. Moi, sincèrement, là-dessus... Il n'y a pas de détails là-dessus ? Non, après, je pense que ça sera peut-être dans la... Là, c'est juste la stratégie. Il faudrait que regarder le document précis. Là, j'ai simplement la synthèse. Mais ça demande beaucoup de détails. Mais surtout, ça demande une énorme formation. Parce que tu peux mettre les plus merveilleux outils du monde. Si tu n'impliques pas les collègues à les utiliser. Prenons un exemple tout bête. Prenons Absédu. Qui, je le rappelle à tous ceux qui l'auraient encore, reste quand même, par son service de base qui est Nuage, un service où on vous offre 100 gigas. gratuit, sécurisé, avec autant de facilité qu'un drive de chez Google, sauf que... Ou Microsoft, ou de chez n'importe qui d'autre. Je dis Google parce que, sincèrement, chez les enseignants, j'ai l'impression... On nous a souvent parlé de Microsoft, etc. Moi, le retour que j'en ai dans cette demi-année qui est sur cette nouvelle fonction, c'est que Google a beaucoup gagné. Elle a beaucoup gagné. Alors, peut-être que dans les chiffres, je me trompe. C'est une impression personnelle. Après, si tu regardes dans la pratique, tu as quand même beaucoup d'ordinateurs qui sont des Windows. Et tu as quand même pas mal de OneDrive qui tournent dessus. D'accord. Donc, je pense qu'en mail, c'est clair. Gmail est loin devant par rapport à tout ça. Mais bon, passons. C'était juste pour dire qu'il y en avait plein d'autres. Bien sûr. Mais tous ces services ont un coût, qu'ils soient, comment dirais-je, dits ou pas. Et moi, j'aime bien Nuage parce que c'est un service qui est clair. C'est un service qui fonctionne. Et je le recommande à chaque fois que je peux. Point barre. Eh bien, ce service-là, à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que les collègues le redécouvrent. Ou le découvrent tout court. Mais c'est tout. Et quand bien même j'en ai parlé, peut-être qu'il y en a, s'il y en a 10% de ceux à qui j'en ai parlé, qui ont fait l'effort d'aller se créer un compte à ce moment-là, je serais ravi. Je serais ravi. Donc, mettez tous les outils que vous voulez. Mais tant qu'il n'y a pas de formation derrière, ça servira. Et de temps pour apprendre à exploiter ces outils. Bien sûr. Et puis, parce que là, la grande question, on pourrait reparler d'RGPD, etc. Par exemple, tu peux prendre n'importe quel outil, selon l'usage que tu vas en faire, ça ne rentrera pas forcément, ça ne rentrera pas dans le cadre, ou ça rentrera complètement. il y a des outils. Tu peux utiliser un padlet, qui est enregistré aux Etats-Unis, etc., pour présenter des documents, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu vas commencer à faire un blog de classe avec ton padlet, là, tu prends le RGPD, tu lui craches dessus. Donc, voilà. C'est clair. Mais bon. Et enfin, et enfin, le quatrième point, des nouvelles règles du jeu pour un système d'information ministérielle au service de ses utilisateurs. Alors là, là, en gros, de ce que j'ai compris de ce chapitre, au titre assez peu, assez sibyllin, c'est qu'en gros, ce qu'ils veulent, c'est que les services du ministère soient plus efficaces, plus, comment dirais-je, plus flexibles, plus robustes et disponibles. Eh bien, bon courage. Alors, il y a des outils, il y a des outils qui se sont améliorés avec le temps. Par exemple, nous, on a un outil dans le primaire qui s'appelle Onde pour les directeurs. Il est en maintenance, généralement, au moment où les directeurs en ont besoin. C'est quand même un grand classique. Souvent, il a des soucis, souvent, mais on est loin de ses débuts où c'était épique. C'était épique. Maintenant, le problème de la stratégie du numérique, c'est que se greffe dessus, alors je parle du côté du directeur du primaire, se greffe dessus tout un tas de services qui sont indépendants, qui ont leur propre voie d'accès. Et comme on veut une certaine sécurité sur ces services, parfois, les procédures varient totalement. vous avez des procédures très sécurisées avec un mot de passe qui vous est envoyé par une deuxième voie qui vous permet d'activer les accès des collègues. Et ce genre de procédure qui est tout sauf naturelle, que l'on ne retrouve pas par ailleurs, forcément, demande à ce qu'on les aide. Parce que forcément, un truc que tu fais une fois dans l'année, tu ne peux pas t'en souvenir, tu ne peux pas être clair dessus. Donc, quand ils disent « Ouh là là, on a un truc... » Alors, bien sûr, le numérique, c'est génial. Et si on a inventé les ordi, il faut bien se rappeler qu'à la base, c'est pour faire les trucs qu'on n'avait pas envie de faire parce qu'eux étaient capables de le faire très rapidement. Et ce n'est pas pour passer plus de temps à faire des trucs avec eux, par contre. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, j'ai envie de dire que, autant je pourrais être beaucoup plus critique que ça, mais j'ai envie de voir ce que ça donne parce qu'il y a peut-être quelques trucs qui vont sortir qui pourraient être pas mal. Quelques trucs. Un peu à la façon d'abcédure où tu te dis « C'est quand même pas mal qu'on a réussi à récupérer. C'est pas tout organisé. Il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Il y a des services qui sont un peu en double. Mais quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ça sera quoi. Moi, la manière dont tu en parles quand même, je me dis, ça fait quand même beaucoup les... C'est un outil de communication. J'ai l'impression plus qu'autre chose pour l'instant. Bah, écoute, tu sais ce que je peux faire ? C'est que je me lirai bien la stratégie in extenso pour le prochain. Et... Mais tu peux me filer le lien que je ferai pareil. Bien sûr. Et attends, et sur quoi on va pour trouver ce genre de document, monsieur Guillaume ? Que Reduscol ? Non, mais d'accord, mais j'ai pas envie de chercher là. Mais je te l'enverrai, y a pas de souci. Non, mais je dois l'avoir dans les liens en plus. Je sais, je l'ai reçu sur la messagerie pro. Ah, alors ça va. Donc voilà, voilà, voilà. Donc, bah n'oubliez pas, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est sur Reduscol, je mettrai le lien dans les notes de l'émission si vous n'avez pas envie de chercher. Et je pense qu'on en reparlera surtout si dans le prochain épisode, eh bien, on a nos collègues du second degré qui sont là. Mais voilà, voilà pour les outils. On était sur l'actualité, là, plus tôt. Pas du tout. Mais l'actualité transversale. Voilà pour les actualités. Et j'en connais un qui va faire du montage. Ah là là. Ouais, c'est pas grave, il est là ce soir. Non, non, non. Voilà. Donc, actualité, voilà. Et on va passer aux outils. Bah non, moi, j'ai un petit peu d'actualité quand même. Oh là, mais c'est pas vrai, je le fais. Alors, si tu veux, c'est un truc. Allez, non, mais c'est bon, je remets les notes de l'émission. Voilà, j'ai fini pour ma partie actualité. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Alors moi, j'ai hésité à parler du pacte enseignant. Je me suis dit non, non. Donc, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus intéressant. Moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément beaucoup en classe avec mes élèves déficients, mais c'est amener les élèves à se relire. Alors, c'est vrai que déjà, le passage à l'écrit, moi, pour les miens, était difficile, mais pour ceux qui y passaient, alors, j'essayais quand même de leur demander de faire l'effort de revenir sur leur travail pour essayer de l'améliorer parce que souvent, ils étaient capables d'améliorer leur production. Mais là, je suis tombé sur un article de theconversation.com qui est écrit par quelqu'un qui se dit... Alors, j'ai mangé le terme, pas docteur, enfin bref, une personne diplômée d'université du Kentucky. Bon, il y aura le lien sur le billet, donc vous pourrez retrouver l'article d'origine. Et la personne explique un petit peu pourquoi le fait de se relire est intéressant. Alors, déjà au niveau... Bon, pour faire la différence au niveau d'examen ou d'évaluation, forcément, le fait de pouvoir reprendre son travail et l'améliorer va permettre à celui qui fait ça de produire quelque chose de plus qualitatif. Mais aussi, alors, elle part de développer la compréhension conceptuelle du sujet sur lequel ils écrivent. donc ça, on est plus sur un aspect méta et peut-être sur un aspect presque plus professionnel ou en tout cas dans le supérieur où on va pouvoir plus élaborer et finalement, il y a un lien avec ce que font les gens dans le monde professionnel où on passe quand même beaucoup de temps à écrire maintenant, notamment avec le numérique et où on va pouvoir reprendre ce qu'on... faire un premier jet, reformuler. Alors, on ne va pas forcément être sûr de la relecture pour corriger la faute d'orthographe, même si c'est le cas, mais ça va être peut-être de réorganiser notre propos, de resynthétiser d'une manière différente ou de mettre un autre aspect finalement pour montrer une autre forme de compréhension et c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, je ne suis pas sûr qu'avec des élèves jusqu'au CE2, on ait ce genre de choses à faire. Je pense qu'on est sur des écrits qui sont tellement courts que le besoin ne s'en fait pas forcément sentir, mais peut-être qu'à partir du collège, c'est le genre de choses qui pourraient être intéressantes. Bon, donc ça, ce sont un petit peu sur les objectifs qui sont annoncés et il y a quelques... Alors, il y a deux grands biais qui sont donnés. C'est d'abord d'amener les élèves à être moins anxieux face à leur travail parce que le fait de reprendre son travail te met finalement en défaut ou tu te dis ah là là, je vais avoir fait des erreurs. Bon, après, c'est vrai que quand tu as relativement confiance en toi, il n'y a pas de souci, tu reviens sur ton boulot, tu le reprends et tu n'en fais pas forcément qu'un. Et aussi, pour réduire l'anxiété mais aussi donner confiance en parallèle, donc ça, ça marche ensemble et la chercheuse propose de faire produire des écrits plaisir aux élèves et de commencer par ça pour les amener à acquérir cette méthode. Donc, je ne sais pas si Sébastien, toi, c'était quelque chose que tu faisais avec tes élèves ? Oui, en fait, c'est... Pour tout dire, on va faire le moment de confession, ça fait partie des choses que je considère comme mes réussites des dernières années en classe parce que quand on dit écrit plaisir, moi, je faisais des parcours d'écrivain et il y avait toujours ce moment dans les parcours d'écrivain, alors c'était... selon les... comment dirais-je ? selon le niveau du parcours, ça intervenait plus ou moins fréquemment mais tu avais toujours ce moment où tu écrivais ce que tu voulais. Et en fait, il y a plusieurs points sur lesquels je plus sois, c'est la ritualisation de la chose et là... Tu dédramatises finalement en faisant un peu Tu dédramatises entièrement mais tu sais, on en a déjà parlé, c'est comme la relation que tu peux avoir au numérique, c'est-à-dire le numérique que tu ressors tous les jours, sur lequel il y a un petit problème sur lequel tu vas pouvoir passer, etc. C'est quand même sacrément plus sympa que le numérique que tu ressors. une fois tous les mois ce qui cumule tous les problèmes que tu aurais pu avoir dans un mois en une seule fois et tu aurais juste envie de te prendre la tête et de te frapper très très fort contre le mur. Et ça, ça Guillaume, toi et moi, on est un peu des vieux briscards là-dessus mais quand on démarre, moi je me rappelle j'ai des souvenirs d'IUFM où on nous parlait qu'en termes de projets d'écriture et je suis sorti de là en me disant je vais faire des projets d'écriture à mes élèves et je faisais donc des gros trucs, des grosses machines, des gros projets et tu avais ces gamins qui n'écrivaient pas habituellement et d'un coup je leur demandais de produire un texte compliqué avec une grille de relecture, etc. Et au surprise, ça foirait. Ça foirait. C'était très très étonnant en fait quand j'y repense que je n'y parvienne pas et sûrement que ma méthode pédagogique avait des lacunes. Ben oui en fait, tu demandais à des gamins qui n'avaient pas cette habitude. Tu demandais à des enfants à qui tu n'avais pas appris à courir de faire un marathon et tu t'étonnes qu'au bout de deux tours de stade ils soient crevés. Et voilà, tout à fait normal. Et franchement, ah oui, alors l'anxiété face à l'écrit c'est tellement, tellement un levier de blocage. Tu l'as dit, moi j'ai, même avec des CE2, les CE2 quand tu leur commences à leur faire écrire, je leur demandais deux, trois lignes tu vois en septembre. Je leur demandais deux, trois lignes et il y en a certains c'était dur. C'était vraiment dur. C'est la catastrophe parce que là tu sors du CE1 où tu es content quand tu écris quelques phrases et là on te demande il y a un sujet, il y a des trucs, il y a des machins, c'est compliqué. Alors ça prend du temps, énormément de temps à dédramatiser et c'est exactement ce qu'elle propose. Et après, tu peux aller même en cycle 3 vers, comme tu as dit, la compréhension conceptuelle du sujet. Qu'est-ce que j'écris, pourquoi j'écris, quelle différence il va y avoir parce que là, surtout que plus tu multiplies les sujets, plus là on va rejoindre le domaine des mathématiques, plus ils auront des supports, des références. Donc ils pourront très bien sortir. Capables de transposer ce qu'ils ont appris à faire. Ah ouais, c'était comme dans ce parcours, c'est comme le parcours du mois d'avant mais je crois que je comprends un peu, je vais essayer, tac, tac, tac. Et voilà, et puis là forcément, après, je ne sais pas si elle l'aborde mais le, ah bah oui, l'évaluation globale, c'est de la daube, ça ne sert à rien, voilà. Tu peux très bien... C'est exactement ce qu'elle dit. Tu es en train de griller les machins. C'est, non mais c'est vraiment quelque chose de super fondamental de se dire, ok, alors je ne veux pas faire une évaluation globale mais je n'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ce qu'il va y avoir à évaluer, les trucs, les machins, même sur trois lignes, tu pourrais passer trois heures à évaluer parce que ci, parce que là, tu peux faire, tu peux te dire, bon ben moi dans les premiers temps, ce que je te demande, c'est des phrases, mais des vraies phrases, c'est-à-dire qu'on comprenne quelque chose, etc. Tu as un nombre bien limité et tout, voilà, tu me fais des phrases là, ça a un sens, bien sûr, parce que c'est ça le truc de la phrase, ta majuscule et ton point, je m'en fiche un peu à la base, mais c'est super important, je sais, oui, d'accord, mais je veux du sens et si tu réussis ça, ok, on est d'accord. Et après, tu arrives, tu arrives en cycle 3, j'avais des élèves qui en fin de CM2 me faisaient des trucs, mais même que pour le plaisir, ils faisaient beaucoup plus et en définitive, moi je les limitais par le cadre de la page, mais ils avaient envie d'aller beaucoup plus et plus ils avaient envie de faire, là à ce moment-là, tu peux les lâcher, tu es tranquille et tu vas t'occuper de ceux qui sont vraiment à la ramasse. En difficulté. Oui, bien sûr. Là, dans ce que tu me dis, mais c'est du, comment dirais-je, l'expression m'échappe, mais c'est un petit sucre pour moi, là. Voilà, donc voilà, pour la fin, ce que disait effectivement la chercheuse, c'est que l'évaluation globale, globalement, ça ne sert à rien, vous pouvez la laisser tomber, tu nous l'as bien dit, Seb, et qu'elle proposait, elle, de faire des corrections qui expliquaient vraiment ce qui était problématique. Donc, c'est bien ce que tu as dit, par exemple, le sens, mettre du sens, faire une phrase simple au début pour commencer, on ne va pas faire des phrases avec des subordonnées partout, voilà, ou des compléments de phrases qui vont être hyper difficiles à gérer, on fait une phrase simple qui veut dire quelque chose et des phrases simples qui s'enchaînent. Tout à fait, parce que, premier truc que les gamins vont faire, ils ne finissent jamais leurs phrases. C'est, tu leur demanderais, tu leur demandes trois lignes, ils te font une phrase de trois lignes, tu leur demandes dix lignes, ils te font une phrase... Complètement. C'est magique. Moi, j'adore les primaires pour ça, c'est formidable. Mais oui, mais oui, mais oui, mais bien sûr. Et puis, un truc tout bête qu'on va reprocher à ceux qui nous forment, généralement, on dit, ouais, dans cette formation, ils nous ont dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, mais ils ne nous montrent jamais ce qu'il faut faire. Et moi, ce que je faisais, vraiment, c'est que je n'avais aucune hésitation, surtout avec des élèves un peu faibles, un peu fragiles, dans le passage à l'écrit, je leur réécrivais la phrase avec une syntaxe correcte. Je leur disais, tu vois ta phrase, là, voilà comment ça pourrait donner. Voilà. Et tu l'as, et tu reprends. Parce que là, tu peux passer trois semaines et leur dire, non, non, c'est pas correct, non, ça ne veut rien dire. Mais le gamin, s'il ne sait pas, il ne sait pas, il ne va pas pouvoir le deviner. C'est bien gentil, mais voilà, tout à fait. Voilà, merci pour ça. Alors, Guillaume, il y a d'autres ressources. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux nous répéter ça ? Parce que je t'ai perdu et ça a donné un effet très étrange. D'accord, mais moi aussi, j'ai cru te perdre. Donc, je ne sais plus ce que je disais à la fin. Tu peux me dire ce que tu as entendu ? Ben, voilà. Je te laisse comme ça pour finir le montage ? Mais écoute, il n'y a pas de problème, tu sais, j'ai vu bien pire. Non, mais c'est... Non, alors, attends, qu'est-ce que je disais ? Je vois que tu as mis un article de Lutin Bazar sur la fin. Ouais, ouais, c'était des choses qu'elle proposait. Bon, après, à voir avec des choses qui sont intéressantes et des choses qui sont peut-être moins intéressantes, qui vont peut-être aller trop sur des points de détail avec des petits... Mais bon, des fois, d'avoir une grille de relecture, mais... Alors, il y a la méthode champion, moi, je ne l'ai jamais utilisée en classe. Je ne sais pas si toi, et qu'il utilisait, mais j'étais plus, moi, à la rigueur, vu qu'on faisait tweeter en classe. On reprenait le système des hashtags pour aller corriger certaines erreurs rapidement, ou en tout cas, pour les signaler. Ah oui, si, si, ce dont on parlait, ça y est, je me souviens, tu disais que le gamin, tu lui réécrivais la phrase avec une syntaxe correcte. Et moi, je te disais, effectivement, si le gamin n'a jamais connu, soit par l'oral, soit par la lecture, une phrase syntaxiquement correcte, comment veux-tu qu'il l'invente ? Ce n'est pas possible. Il faut bien que toi, tu la lui apportes. On est d'accord. Tout à fait. Ah non, mais là, bien évidemment, c'est, et j'ai envie de dire, en fait, à chacun son système. Oui. Tu disais les hashtags, parce que, justement, ça rentrait dans ta classe. Oui, parce que nous, c'est une habitude de classe. Tout à fait. Moi, j'avais une grille de relecture qui se complétait au fur et à mesure. C'est-à-dire que, forcément, la grille de relecture, même pour un début d'année, mes CE2 n'avaient pas exactement la même que mes CM2. Vous vous en doutez bien, de la même manière que les exigences n'étaient pas les mêmes. Voilà, il y a toutes ces variables didactiques, puisqu'il faut lâcher le mot, qui sont super utiles. Et c'est pour ça que des sujets simples, même pour soi, en tant qu'enseignant, et surtout si on débute, on va se rappiocher des petits sujets tout simples, très tranquilles, qui nous parlent, parce que plus un sujet va être éloigné, moins on va réussir. Voilà, ne commencez pas avec un conte éthiologique en vous disant, oui, parce que j'ai lu ça, que ça faisait bien. Ouais, super, le conte des origines, d'accord, mais on y arrive bien plus tard. Là, franchement, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? Tiens, un matin, tu commences à voler, qu'est-ce qui se passe ? Ce genre de petits trucs qui appellent à l'imaginaire, ou pas, ou qui relatent. Par contre, évitez le récit des vacances, parce que, selon les conditions sociales, parfois, c'est un peu misérabiliste. Ça peut être violent. Voilà, ça peut être violent, etc. Donc, vraiment des petites choses, mais avec une correction qui vous parle, parce que, il faut bien se dire que la correction qui ne vous parle pas, multipliée par 25 ou 30 cahiers, voilà, on revient avec la tête qui se tape contre les murs. Voilà, c'est comme ça. Merci, merci, Guillaume, pour ça. Avec plaisir, Seb, et je crois que tu vas enchaîner avec un petit outil. Voilà. Tu vas nous parler d'un site web, d'un... Presque. 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 Voilà, presque. Alors, en guise d'outil, cette fois-ci, j'ai été chiche. Alors, vous le savez, vous le savez, nous avons notre répertoire qui est accessible depuis le site où on vous relate les différents outils que nous avons chroniqués au fur et à mesure. C'est très pratique, j'en suis très content. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour, mais c'est un autre débat. T'es pas en vacances pour ça ? Enfin, non, tu profites pas de tes vacances pour ça, c'est ça que je voulais dire ? Non, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi tu dis ça, franchement. Non, je sais pas. Écoute, je ne vois pas ce dont tu veux parler. D'accord, pardon, je n'ai rien dit. Voilà. mais si vous avez une petite veille sur les outils, je pense que vous connaissez les outils TIS comme site, un site tenu par Fidel Navamuel et qui, à l'occasion de ce début d'année, vous propose un petit e-book avec sa sélection d'outils. Alors, outils dès l'année 2022. Alors, vous verrez, c'est un petit deal, vous laissez votre e-mail, il vous envoie l'e-book, c'est très classique comme proposition. Vous avez un petit fourre-tout d'outils, alors c'est une sélection très personnelle, donc il n'y a pas forcément une ligne directrice. Moi, par exemple, je vous en ai gardé un, histoire de vous en parler un petit peu, mais ça n'a vraiment rien d'exhaustif. Vous verrez des outils dont on a parlé, des outils que vous connaissez, des outils que vous ne connaissez pas. Il y en a certains que je ne l'utilise pas, donc forcément, c'est ainsi. Mais par exemple, vous en avez un qui s'appelle Unclutter et c'est ce genre d'outil qui vous permet de lire plus tranquillement les articles sur le web. C'est sous forme d'extension. Alors, ce n'est pas tant pour l'outil que je vous en parle, mais c'est plutôt pour vous parler de la stratégie, de la proposition qui est celle de Fidel qui va vous expliquer l'outil, mais pas rapidement comme vous pourriez le trouver sur notre référencement d'outils. Non, il prend le temps avec des captures d'écran de vous expliquer ce qu'il en est, le fonctionnement, etc. Là, par exemple, pour ce petit Unclutter, vous avez quatre pages d'explications. Alors, ce n'est pas des pages écrites comme un Wikipedia, très, très petit, mais... C'est une page de présentation détaillée. Il a repris ce qu'il a publié sur son site, il l'a compilé sous forme d'un e-book. Et, après, je ne vous apprends rien. Je pense que si vous faites une veille, vous connaissez son travail, vous connaissez son site. Et là, par contre, si c'est une bonne solution pour voir si vous en avez manqué un qui aurait pu être sympa, et au cas où, si ça vous donne envie, vous continuez à aller voir sur le site pour fouiller un peu plus. Voilà. Toi, Guillaume, tu connais ça ? Oui, je connais ça depuis fort, fort longtemps. Je suis même abonné à la newsletter qu'on reçoit tous les dimanches. Alors, tout va bien. Mais c'est une source d'inspiration parce qu'il fait une veille assez énorme. Alors, il y a des semaines où il n'y a vraiment rien qui m'intéresse, mais il y a des fois où il y a 3, 4 outils qui me tapent dans l'œil. C'est drôle parce que parfois, il y a des outils, je m'aperçois qu'on les a chroniqués et ça peut être sympa de voir et son angle d'approche et celui qu'on avait. Il y a par exemple, j'ai repéré StoryDice, je crois que c'est le nom de ce site où vous avez des outils, des dés pour les histoires. Oui, tout à fait. J'en ai encore parlé à des collègues, justement. voilà. On n'en a pas parlé ici ? Si, si, si. Ah bon. Si, on en a parlé. On a parlé même dans mes souvenirs, on avait parlé même de... En fait, parce que StoryDice, c'est une partie d'un site qui prône plusieurs outils comme ça d'écriture, d'outils d'aide à l'écriture. Donc, oui, ça, on en a parlé sans problème. D'accord. OK. Bon, est-ce que tu veux que je continue moi avec... Allez. Alors, moi, je voulais vous parler d'un gros outil, en fait, d'un paquet d'outils qui est une clé USB pour les Zerun. Alors, je pense qu'ici, il n'y a pas forcément 36 000 Erun qui vont nous écouter, mais vous êtes peut-être très sensibilisés à l'outil informatique et vous n'avez peut-être pas besoin qu'un Erun passe dans votre classe pour aller chercher des outils et aller faire une sélection. Donc, je vais me garder ça pour le prochain épisode. Je vais le détailler parce que je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui et je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà. Vous voulez bien. Donc là, je le dis, je pense que tu viens de décevoir Aurélie et Julie. Voilà. Parce que je sais qu'elles l'écoutent. Mais pour Aurélie et pour Julie, promis, 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 j'en parlerai la prochaine fois. Voilà. Allez, je vous ferai une sélection des outils que j'ai trouvé les plus pertinents. J'espère bien parce qu'il y en a un autre que ça intéresse, mais bon. Oui, je vais te mâcher un petit peu le travail. Oh là là, tout de suite. Bon, allez, vas-y, sors-nous tes astuces. Alors, je vais commencer avec une astuce qui est vraiment liée entre l'outil et l'astuce. C'est un raccourci dont je n'avais pas parlé. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui au boulot quand on a parlé de comportement d'utilisateur. Je ne sais pas si vous savez quelle est l'action qui est réalisée par le contrôle clic-molette. Vous ne savez peut-être pas que vous pouvez cliquer avec votre molette. Vous savez, sur votre souris, sur votre souris, vous avez une molette là et quand vous appuyez dessus, ça fait un clic. Eh bien, dans la majorité des cas, l'action qui est provoquée par ce clic-molette, c'est tout simplement d'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, parfois, vous avez besoin de garder votre page source et, par exemple, vous avez fait une recherche. Vous avez une page web qui vous affiche une cinquantaine de liens. Vous avez besoin d'ouvrir ces pages mais sans perdre votre page de résultats de recherche. Eh bien, vous faites tout simplement un clic-molette. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé du contrôle clic-molette. C'est une bêtise. C'est tout simplement un clic-molette et vous allez ouvrir le lien dans un nouvel onglet de votre navigateur. Et ça, c'est super pratique. Vous faites ce que vous avez à faire dans le nouvel onglet. Vous fermez l'onglet. Vous revenez automatiquement sur votre page de départ. C'est quelque chose qui est tout bête comme raccourci mais qui peut faire gagner énormément de temps, notamment lorsque vous avez des recherches à faire et quand vous avez des résultats multiples à consulter. Tu le connaissais, toi, j'imagine, Seb ? Alors, non, parce que, pour un simple détail, c'est que ma souris, si je fais ton clic-molette, en fait, c'est que ça change le comportement de la molette chez moi. Voilà. D'accord. Alors, les souris un petit peu évoluées sont souvent paramétrables. Tu peux choisir l'action que tu as sur ton clic-molette. Après, tu as des souris qui ont même, quand tu amènes la molette vers la gauche, ça fait page précédente et voilà. Toi, c'est ce qu'elle fait ? Ouais, non, mais moi, elle fait ça. Il y a un bouton supplémentaire juste derrière que je peux configurer. Par exemple, je ne sais pas, si je suis sur Audacity, par exemple, ça coupe. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, c'est très pratique. D'accord. J'ai des boutons sur le côté. C'est ma petite souris de chez Logitech. Je l'aime. Pareil, mais moi, c'est la version grosse. Tu vois, moi, j'ai le retour arrière et le F5. Tu vois, au lieu de mettre page suivante que tu as par défaut, j'ai mis le F5 parce qu'au boulot, j'ai beaucoup besoin de réactualiser des pages pour voir les changements et ça t'évite d'aller chercher ou de faire contrôle R pour rafraîchir ta page. Je vous le souffle aussi. Contrôle R, ça vous remplace F5 et ça vous permet de rafraîchir votre page. Mais celui-là, c'est cadeau pour ce soir. Qu'est-ce qu'il est généreux, Guillaume. Voilà. Bon, est-ce que j'enchaîne avec mon nouveau joujou dont je voulais vous parler un petit peu ? Vas-y, lance ton truc à plume. Alors, c'est à la limite du podcast. Finalement, ce n'est pas que pour l'éducation, mais ça peut aussi servir à tout ce qui est identification. L'outil dont je voulais vous parler, c'est l'outil que vous pourrez retrouver à partir de demain sur LockNest. LockNest.fr, donc LockNest, L-O-C-K-N-E-S-T. C'est une sorte de clé USB Bluetooth qui va permettre de sécuriser tous vos accès. vous savez peut-être qu'il y a des gestionnaires de mots de passe dont certains se sont fait pirater et n'ont pas communiqué à leurs utilisateurs qu'ils s'étaient fait pirater. C'était OnePassword, je crois, ou voilà. Donc, faites très attention avec ce genre d'outils. Je crois que c'est Bitwarden qui reste dans les outils gratuits, un des plus sécures et propres. Après, vous avez aussi les gestionnaires de mots de passe inclus dans vos soit vos authenticators, soit dans les navigateurs aussi. C'est quand même quand tu t'appelles Microsoft ou Google, tu n'es pas le dernier des pécores en sécurité informatique quand même, même s'ils sont loin d'être parfaits. Voilà. Donc, Locknest, ça va être une clé USB Bluetooth que vous allez pouvoir relier à votre ordinateur pour vous connecter automatiquement ou à votre téléphone en Bluetooth pour vous connecter et ça va générer les authentifications. D'accord ? Et ça va vous permettre aussi de stocker les données bancaires si vous en avez, vos contacts, donc votre annuaire de contact et donc tout ce qui est identification et ça peut te gérer donc ce qui est authentification biométrie. Bref, en fait, si tu vas sur le site, il t'explique les différents types de canaux finalement qui sont à utiliser pour avoir une vraie double authentification efficace et sécure. Des fois, le fait d'avoir ton petit chiffre, ton petit, tu sais, ta suite de 4 chiffres, de 6 chiffres que tu reçois par SMS, tout ça, en fait, tu ne fais qu'utiliser deux fois le même type d'authentification et en fait, ce n'est pas très sécure. Donc ça, c'est un outil qui va sortir en crowdfunding à partir de demain. Donc ça, à retrouver sur KissKissBankBank, mais vous pouvez déjà aller voir la démo sur locknest.fr et donc je sais qu'il prévoit la vente hors financement participatif à 120 euros, mais j'imagine que pendant le financement participatif, elle devrait être inférieure. Donc c'est l'occasion de tester. Donc pour l'instant, ils ont un boîtier qui est sûr pour le premier palier qui est moins joli, un peu moins design et le second, deuxième palier est plus arrondi, plus design, mais à voir si finalement il est plus pratique à perdre peut-être dans une poche. Si c'est trop arrondi, ça a tendance à glisser. Oui, non, mais en plus, moi, à titre personnel, ça m'intéresse forcément. Mais oui, parce que tu, voilà, après, pour l'instant, il n'y a pas des outils pour copier ta clé sur un site, mais tu peux avoir deux clés, deux clés Loch Ness et une qui est en backup. Donc si on t'envole une, ah oui, je n'ai pas parlé aussi, si on te pique ta clé, à chaque fois que tu vas mettre un mauvais mot de passe, le temps pour entrer le mot de passe suivant va être de plus en plus long et jusqu'au moment où tu ne pourras plus l'utiliser. Logique. C'est classique, mais bon, voilà. Non mais j'en avais entendu parler dans un podcast sur la tech, justement, et je m'étais dit qu'il faudrait que je m'y intéresse. Merci, c'est sympathique à toi. Avec plaisir. Mais merci bien. Alors, on arrive au moment où je mélange tout, où je mélange le truc et astuce, où je mélange l'innovation, l'expérimentation, voilà, il ne faut pas trop exagérer non plus, et ce que l'on fait en ce moment. Alors, souvenez-vous, j'avais évoqué le fait, un truc que j'aimais bien avec OneNote, c'est qu'on pouvait lui envoyer des mails qui devenaient des notes automatiquement, mais malheureusement, on va dire que pour des principes de sécurité, je ne pouvais pas tout mettre sur OneNote, parce que j'ai un petit peu des trucs, on ne va pas dire super secrets, mais bon, il y a des trucs que je ne voulais pas voir apparaître dessus. Sensibles. Voilà, des petites données sensibles. Alors, mais j'avais quand même pas mal de données au bout d'un moment, donc il fallait quand même chercher un système qui me convienne, on est toujours dans cette idée, qui soit pratique, et j'avais trouvé Obsidian, justement, qui me permettait d'écrire en Markdown, qui me gardait ce qu'il fallait me garder, et que, non, je pouvais faire la sauvegarde sur nuages, on y revient toujours. Donc là, j'étais à peu près tranquille, sauf que, il y avait un petit détail tout bête, c'est que je lis beaucoup de choses sur mon iPad, et que la synchronisation d'Obsidian sur nuages ne fonctionne pas sur iPad, parce que, forcément, il a un système de gestion des fichiers qui est très personnel, pour ne pas dire autre chose. Donc, j'ai un peu laissé tomber, j'ai recherché autre chose. Et là, au détour d'une conversation sur Mastodon, c'est en lisant un poète de Cédric Esset. C'est pas étonnant. Voilà, Cédric Esset, souvenez-vous, il est passé dans l'émission. Eh bien, il parlait d'une autre application et quelqu'un lui disait oui, mais en fait, moi, j'ai essayé une appli et ça fonctionne très bien. Alors, je regarde le nom de l'appli, l'appli s'appelle Joplin. Et là, forcément, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'autre, Guillaume, parce qu'il m'aurait fait ah oui, à Janice, ah 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 ah, voilà. Merci d'essayer de le remplacer, Guillaume, mais... C'est quand tu as mis la musique que je disais. Mais voilà. Donc, rien à voir avec la musicienne que je sache, mais voilà, me voilà avec Joplin, Joplin à la française et j'essaye, j'essaye de voir si ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est un logiciel qui permet d'écrire un markdown ? Bon, tant mieux. Alors, pour ceux qui oublient ou qui ne savent pas ce qu'est le markdown, c'est simplement de mettre quelques signes tels des astérisques, des égales, des tirets et par la magie de l'informatique, ça se convertit dans des signes comme des... ça vous donne des... vous avez mis des tirets, ça vous fait une liste, une liste. Vous avez mis deux égales avant, deux égales après, ça vous surligne la chose. Vous avez mis un astérisque, ça fait un titre, deux astérisques, un titre de niveau 2, etc. Moi, j'aime bien parce que c'est pratique à écrire, je trouve ça sympa. Et en plus, au joie, je pouvais sauvegarder ce que je faisais dans un dossier et bizarrement, j'ai pris un dossier de nuages. Tout allait bien. Sauf qu'on en revient au même problème que tout à l'heure, à savoir que... Comment tu fais sur tes iOS, Seb ? Parce que c'est bien sympa, mais du coup, tu en reviens à la même chose qu'avec Obsidian. Je grommelle un peu, je me dis, ouais, tu parles. Parce que normalement, il y a une procédure pour pouvoir se configurer ça en webdav. Sauf que la procédure, soit je suis très nul, soit il y a un petit détail qui m'échappe, soit j'ai songé que l'instance de nuages est une instance Nextcloud un peu particulière. Peut-être que c'est ça qui bloquait. Je me suis dit, bon, c'est pas possible, c'est pas agréable, super. Et j'ai trouvé, par un hasard, un gars qui, sur sa page internet, nous expliquait que lui, ça le dérangeait un peu, qu'avec la procédure webdav, on donnait accès à tout son Nextcloud à Joplin, alors que c'était pas nécessaire et qu'on pouvait très bien faire ça avec un dossier en lecture-écriture. J'ai lu son article, je vous le mettrai dans les notes de l'émission, il me connaît pas, il m'entendra pas, je le remercie chaleureusement, son truc fonctionne du feu de Dieu, donc maintenant, j'ai tout synchronisé, que ce soit ordi du boulot, ordi de la maison, iPad, iPhone, tout ça, tout fonctionne, très bien, tranquillement, sans lag particulier, alors de temps en temps, j'ai un doublon qui se crée, mais bon, c'est pas la fin du monde et j'ai mon petit système de prise de notes qui fonctionne très bien, j'ai accès à mes données sensibles, mettez les gros guillemets que vous voulez, sans souci et puis c'est très bien, voilà. Donc là, cette petite astuce, alors je sais que ça va pas parler à tout le monde et que ça ressemble un peu à un délire de geek, ça en est, quelque part, mais si, comme moi, vous êtes amené à avoir plusieurs accès à différents services, à devoir gérer, plusieurs mots de passe un peu bizarres et quand je dis des mots de passe, je vous dis pas des trucs que vous allez enregistrer forcément dans votre, justement, dans le gestionnaire de mots de passe pour différentes raisons, si vous avez ce genre de choses, des procédures que vous faites une fois toutes les fins de mois ou ce genre de choses, c'est très pratique, vraiment pratique. Si vous faites une veille et que vous voulez mettre des trucs de côté, quand vous chopez un truc sur le téléphone, quand vous chopez un truc sur l'iPad, alors certes, j'ai d'autres moyens, merci Pocket, merci Note sur iOS, c'est très bien, mais je voulais un truc un peu plus unifié. Eh bien, ça, c'est sacrément pratique, vraiment. Donc, Joplin fonctionne très très bien avec Nuage. Donc, si vous êtes, comme moi, à la recherche d'un service un peu unifié qui est capable de recentrer tout ça, n'hésitez pas, surtout qu'en plus, forcément, vous avez quelque chose. Joplin ne va pas récolter d'informations sur vous, c'est juste un logiciel un peu comme un Word basique local qui est créé en Markdown. Sauf que voilà, vous faites un petit index, vous faites des petits renvois, vous faites des liens, tout ça, vous avez une espèce de petit site intranet qui n'appartient qu'à vous et qu'en plus, vous êtes au hébergé et que vous enrichissez au fur et à mesure de vos périgrinations internet. Voilà. Elle est pas belle la vie ? Mais pourquoi tu ne montres pas ton petit serveur et tu mettrais ce que tu veux ? Tu pourrais mettre ton Xcloud sur ton serveur et personne ne t'embêterait ? Alors, ça c'est intéressant. Je pourrais me dire ça et je pourrais aussi te répondre que pourquoi je ferais ça sachant que mon employeur, pour une fois, me donne accès à cet outil-là, tranquillement ? Oui, je pourrais faire ça mais sincèrement, Guillaume, on m'a déjà fourni le service, il faut que je l'utilise quand même. Ouais. Je sais pas, moi les outils institutionnels, j'ai toujours eu une appréhension ne faisant pas confiance à l'institution. Je peux comprendre mais là, c'est des outils de l'institution pour bosser avec l'institution donc moi ça me va. Oui, après c'est pas des données sensibles pour toi, c'est vrai. Non, 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 attends, dans Nextcloud, je tiens quand même à rappeler, il y a des prêts, des prêts, etc., tout ce genre de trucs que je stockais avant sur, oh là là, jetez-moi des tomates et des briques, je mettais ça sur un drive pour y avoir accès ou que j'aille. Donc là... T'en fiches à partir du moment où c'est pas nominatif, c'était prêt, toi tu les mets où tu veux. Exactement, c'est... Mais là, on en vient à ce dont je te parlais tout à l'heure, les usages, voilà, là, ça m'obligeait quand même à faire un dossier qui pouvait synchroniser avec le Google Drive et un dossier où il fallait absolument pas que ça se synchronise parce que dedans, j'avais les résultats des enfants, des enregistrements à eux, etc. Après, que tu les mettes sur Nextcloud ou que tu les mettes sur un drive, c'est grosso modo la même chose. C'est-à-dire ? Il faut que le service normalement soit habilité. Oui, mais bien sûr, mais attends, on parle de ça, le Nextcloud en question, c'est l'instance gouvernementale, c'est pas... Ouais, ouais. C'est pas une instance personnelle. Après, autorisation RGPD, je suis pas sûr. À voir. Bon, de toute façon, maintenant... Autorisation de traitement des données, honnêtement, j'aimerais bien voir l'avis d'un juriste là-dessus. Parce que je me pose la question. D'accord. OK. À voir. À voir. Mais bon, de toute façon, c'est un peu tard pour moi, mais écoute, peut-être un jour, pour une autre fois. Ouais. Voilà. Mais écoute, je crois que c'est à toi. Ouais. Mais moi, écoute, j'ai eu des soucis de fibres dernièrement et c'est galère quand t'as plus la fibre. Quand on te la coupe. Ouais. Quand y a goûté, c'est dur d'y renoncer. Ouais. Surtout quand t'es en télétravail et que d'un coup, t'as plus rien. Et que là, blim ! Et tu vois les gars au bout de la rue qui sont en train de changer les câbles, mais sans te prévenir. Oh, purée. Voilà. Bref, non, donc c'était pas ça moi que je faisais en ce moment. J'ai participé à un financement sur Ulule d'un jeu. Alors, c'est pas très éducatif. Un jeu inspiré d'un jeu de rôle en Actual Play qui s'appelle Les Mondaria. Donc, la bêta... Non, pardon. L'alpha du jeu a ouvert aujourd'hui et donc, juste avant de te retrouver, j'étais dessus et juste après t'avoir quitté, j'y retournerai un petit peu dessus. Donc, c'est l'adaptation d'un jeu de rôle qui se juge qu'à quatre joueurs simultanément, en local ou en ligne, forcément. Et vous allez pouvoir vivre les aventures d'un certain nombre de personnages dans l'univers d'Aria. Donc, pour ceux qui connaissent l'Actual Play, le jeu de rôle ou le podcast, vous retrouverez des choses que vous connaissez. Voilà, avec des histoires inédites et les voix des personnages de l'Actual Play. Donc, c'est super sympa. Ok. Bon, écoute, c'est noté. C'est noté. Et on va rester sur l'autre chose, si tu veux, pour notre dernière rubrique énormément essentielle. Et alors là, nous allons parler littérature, bien entendu. Tout à fait. Laissez-moi vous entraîner dans le monde de Charles Perrault, ou presque, puisque moi, je vous parlais du dernier coup de cœur d'animation que j'ai eu, alors que je ne m'y attendais vraiment pas. Rappelez-vous, il y a fort, fort longtemps, arrivé Shrek, qui mettait une claque aux films d'animation, notamment dans son traitement de différents personnages. Et dans son deuxième opus, arrivait un personnage, bon, alors, je n'ai jamais trop compris pourquoi on l'a appelé le chapoté, mais ce n'est pas très grave, puisque en anglais, il porte le nom qu'il porte dans le conte, mais ça, c'est un autre détail. Donc, le chapoté, le chapoté, le chapoté avait déjà eu droit à un film, fort, fort décevant, d'ailleurs, un truc bas de front, je n'ai pas du tout apprécié. Et je vois le numéro 2 et par hasard, dans un podcast, on m'en dit le plus grand bien. Je me dis, bon, elle a armé d'une petite curiosité, j'ai été le voir. Très, très, très bon. Alors là, pour une fois, dans la série, le 2 écrase le 1, allez voir le chapoté. Si vous êtes un peu sensible à Shrek, au chapoté, etc., allez voir ce chapoté numéro 2 qui a un méchant aux petits oignons, qui a une vraie intrigue, qui ne se contente. Alors forcément, ce n'est pas non plus, ce n'est pas Citizen Kane, entendons-nous bien, mais c'est une vraie intrigue. Et surtout, il y a des moments d'animation, ce truc, qui ont été empruntés à des derniers, comment dirais-je, si vous avez vu Spider-Man into the Spider-Verse, avec ces moments d'animation où les fréquences changent, où le style change, on a la même chose dans le chapoté, je ne m'y attendais pas. Il y a des personnages secondaires qui sont super sympas, il y en a un qui est à mourir de rire, mais le méchant, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est bon ce méchant. Voilà. Et j'ai passé un super moment. Franchement, je me demandais si j'allais devoir sortir, sortir, je ne sais pas moi, prendre la liseuse pendant le film, me faire tirer des trucs dessus parce que je faisais de la lumière au cinéma. Mais là, non, je suis resté scotché, j'ai regardé, j'ai apprécié, je me suis marré. Très bon moment. Voilà. Tu donnes envie ? Ah, écoute, j'espère. J'espère. Non, franchement, ce serait dommage de se limiter au numéro un. Il y a des moments où il y a des réflexions sur ce que c'est d'être un héros, etc. Puis bon, si vous vous êtes toujours demandé ce que ça donnerait un chapoté avec une barbe, vous aurez la réponse. D'accord. Ok. Et donc, il faut que j'enchaîne avec ça, moi. Ah bah ouais. Écoute, à un peu plus près des étoiles, Guillaume. Allez. C'est ça. Allez, moi, je vais vous faire atteindre le septième ciel avec la série For All Mankind. Oh, écoute, voilà, je me permets. Il est tard maintenant. Non, donc c'est une série qui est une uchronie où dans le monde dans lequel se passe la série, ce sont les Russes qui ont réussi à mettre en premier des hommes sur la Lune. et il y a toute une guerre, on va dire, scientifique à la base puis politique qui se met en place où les Américains veulent reprendre possession, enfin, veulent revenir dans la course, donc aller sur la Lune puis mettre en place une station lunaire parce qu'ils disent oui, mais les Russes, ils veulent créer une station pour nous attaquer. Alors, c'est un gros moment de paranoïa militaire où chacun essaie de tirer avantage de la situation. et alors moi, je suis à la fin de la première saison, donc je ne vais pas vous dire ce qu'il en est. Il reste deux saisons qui sont déjà sorties et il y a la quatrième qui a été signée ou qui est en cours de tournage. Bref, il y aura au moins une quatrième saison pour For All Mankind. Il semblerait, d'après les résumés, qu'on parte au-delà de la Lune, mais ça n'engage que les résumés que j'ai lus. Donc, j'ai l'impression que tu l'as déjà vu, toi. Alors moi, j'ai vu les deux premières saisons. Je peux vous dire que si vous voulez vous contenter de regarder les deux premières saisons, vous pouvez. Puisqu'à la fin de la deuxième saison, ce n'est pas un spoiler que je vais faire, je m'en voudrais. À la fin de la deuxième saison, vous avez un, comment on appelle ça ? Quand on est projeté vers l'avenir, ils vous font quelque chose. Un flash forward. Un flash forward, merci. Voilà. Ils vous font un flash forward, ils vous projettent vers l'avenir et c'est pas mal. mais j'ai pas mal aimé ces deux saisons. Franchement, il y avait des moments où j'étais vraiment accroché et tout. C'était très intéressant. En plus, ça se recoupe avec l'actualité. Donc, c'est pas mal. J'ai trouvé qu'elle était bien faite au niveau des images. Les images sont belles, les effets spéciaux sont beaux. Il y a peu de moments où on se dit ah oui, c'est du trucage. Les joueurs, les acteurs jouent bien. C'est... Tu as des personnages un peu manichéens quand même, mais il y a quand même des personnages qui sont plus gris. Donc, c'est... Tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Et là, il y a certains événements un peu dramatiques aussi où tu vois comment certaines personnes évoluent. C'est... Ouais, c'est pas mal. Donc là, il y a neuf épisodes, je crois, par saison. Et c'est dispo sur Apple TV+, voilà. Ou en DVD Bluré. C'est peut-être son seul défaut d'être sur Apple TV+. Ouais, mais bon, on peut la retrouver ailleurs sinon. bien sûr, mais bon, ça fait partie... Ça veut dire que ça va rester dans une communauté plus restreinte que s'il avait été sur un Disney ou un Netflix, mais bon, c'est pas non plus le genre de production qui aurait trouvé grâce peut-être à leurs yeux. Non, mais il y a quand même pas mal de choses qu'il y a d'intéressantes sur Apple TV+. Non, mais je sais... Ils regardent un peu ce qu'ils proposaient. Ils sont plus sur la qualité que la quantité. Ouais. Donc, pourquoi pas. Et bien sur ces recommandations, je crois, Guillaume, que c'est la fin. Je crois que c'est le moment de se quitter, de se dire adieu. Alors, peut-être pas adieu, car... Mais je comprends l'épisode. 142 épisodes, vous avez de quoi faire, surtout qu'en plus, de temps en temps, il y a des cafés qui viennent s'intercaler. S'intercaler. Je n'arrive plus à parler, merci. Ouais, mais c'est le soir, t'es fatigué. Et vous me dites, mais comment faire ? Comment m'y retrouver ? Mais où puis-je trouver tous ces épisodes ? Mais allez sur iteachers.fr. Alors, je précise, i-teachers, alors, e-teachers.fr. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi se tirer ? Voilà. Il n'est pas là pour y répondre. Il faudrait demander ça à un Jeff ou à un Guillaume, et voilà, nous garderons ces questions pour plus tard, peut-être pour une prochaine saison. Il me reste à vous dire que voilà, si vous êtes passé par le site, bravo, vous avez trouvé tous les épisodes, vous avez trouvé le référentiel, tous les outils, vous pouvez voir tout ce que nous avons produit jusque-là. Sinon, on peut aller fouiller sur Mastodon pour trouver l'un ou l'autre. Par exemple, Guillaume, vous le trouverez chez... Chez eerslow arrobas mastodon zacklis.com et zacklis, vous l'écrivez z-a-c-l-y-s. Oh là là, qu'est-ce qu'il s'en fait ? Et toi, Jeff, on te retrouve... Et toi, Seb, on te retrouve sur quoi, sur Mastodon ? Toujours sur arrobas et Twitter ? Vous allez sur Twitter à jeff8342, bien entendu, mais sinon, non, vous allez... Alors, c'est pas compliqué, c'est Twitter, s-t-u-t-u-r, Mastodon, ou alors Twitter, ça, je ne trouvais plus l'autre terme, vous allez finir par me trouver de toute manière. Nous y sommes aussi sous la bannière e-teachers, voilà, c'est plutôt, d'ailleurs, c'est plutôt par ce biais-là que vous verrez mes poètes qu'autre chose. Mais voilà, je crois que c'est vraiment la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous faire ? Je crois que vous souhaitez une bonne continuation. C'est ça, et on leur dit au prochain épisode, au 143. Tout à fait, au 143. A ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501